Bonjour, merci à tous de m'avoir invité aujourd'hui à Paris. C'est impressionnant, cet amphithéâtre de la faculté des Saint-Père. Je vais effectivement vous parler du métoxyflurane aux urgences, en tout cas l'utilisation qu'on en a aux urgences. Juste si ma diapo doit apparaître. Parfait, merci beaucoup. Je suis médecin urgentiste, je travaille au SAMU aux urgences de Grenoble. Vous imaginez que la traumatologie est une de nos préoccupations premières. Je commence cette présentation avec mes liens d'intérêt. J'ai un lien d'intérêt à peu près avec toutes les sociétés pharmaceutiques qui existent en France, mais surtout avec Mundi Pharma qui commercialise le métoxyflurane, pour lequel j'ai fait des interventions au Congrès et donné quelques avis d'experts. Aujourd'hui, je ne suis pas ici invité par Mundi Pharma, mais par le CNRD. La préalence de la douleur aux urgences, c'est un vrai problème. Je vous présente cette diapositive qui sont des évaluations dans plusieurs pays européens. Vous voyez, en Allemagne, c'est à peu près par an 12,6 millions de patients qui se présentent aux urgences avec comme motif principal d'admission une douleur. En Angleterre, 15,4 millions. En Italie, 13,6. Chez nous, c'est un peu moins. Est-ce qu'on est moins douloureux ou est-ce qu'on évalue moins bien la douleur ? C'est une vraie question. Quoi qu'il en soit, si on considère les patients qui arrivent douloureux aux urgences, c'est donc 76% de nos admissions qui ont une échelle de douleur qui est non nulle. Et en fait, on s'aperçoit, c'est une étude de 2010, mais malheureusement, j'ai peur que les chiffres soient les mêmes si on refaisait cette étude aujourd'hui. En fait, on a seulement 60% des patients qui ont une douleur modérée ou sévère qui reçoivent, pardon, il y a 60% qui ne reçoivent pas d'antalgique au cours de leur passage aux urgences. Donc, on traite seulement 40% de nos patients qui ont mal aux urgences. Vous imaginez, quand cette étude est sortie dans les annales françaises de médecine d'urgence, ça a fait un peu révolution, on s'est quand même posé des questions. Et puis, ça va même plus loin. En fait, on s'aperçoit que même parmi ceux qui ont des antalgiques aux urgences, on a plus de la moitié qui attendent une heure pour avoir un antalgique aux urgences, ce qui paraît totalement inconcevable aujourd'hui. Donc, il faut qu'on s'améliore. Surtout que, quand on est médecin et dentiste, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que prendre en charge le patient douloureux, effectivement, c'est éthique, c'est du soin, c'est le sens de notre travail, mais ça va aussi nous permettre d'améliorer nos conditions de travail d'une manière globale. Je vous présente juste cette étude, mais il y en a plein d'autres, où en fait, on s'aperçoit que si on fait un traitement de la douleur qui est adéquate, à ce moment-là, on va diminuer le nombre de patients qui restent aux urgences, on va diminuer la durée de séjour aux urgences, et donc ce sera tout un intérêt pour nous, vous avez tous entendu parler de la surcharge des services d'urgence, donc plus on va traiter la douleur, plus on va la traiter précocement, meilleur va être notre flux de patients aux urgences, et plus on pourra travailler dans des conditions qui sont optimales pour nous et pour les patients. Et en fait, une des grandes révolutions sur les dix dernières années en médecine d'urgence, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle des fast-tracks, des circuits courts. Je n'aime pas trop cette comparaison, mais finalement, elle parle bien. C'est un petit peu, si vous voulez, les caisses automatiques dans les supermarchés ou les moins de dix articles. On a des patients qui ne relèvent pas d'avoir, qui ne nécessitent pas des soins très avancés, qui nécessitent des soins assez sommaires, finalement. Et ces patients-là, jusqu'à présent, jusqu'à il y a dix ans encore, on se disait, bon, ils viennent aux urgences, ils consultent pour pas grand-chose, on va les faire attendre. Et en fait, c'est les Américains qui ont commencé à montrer ça, qu'en fait, il ne faut surtout pas les faire attendre, ces patients-là. Il faut les mettre dans une filière de prise en charge extrêmement rapide, parce que plus vous mettez de ressources sur ces patients-là, plus vous avez de temps pour vous occuper des autres qui le nécessitent. Et ça, c'est bien montré. Donc le seul moyen, en fait, d'améliorer la surcharge des services d'urgence en termes d'occupation, c'est d'utiliser ces fameux circuits courts. Et en fait, si on a un circuit court, principalement, ça va être quoi dedans ? Ça va être de la traumatologie, la traumatologie bénigne des membres. Si vous ne prenez pas bien en charge la douleur des patients, vous ne pouvez pas le faire sortir des urgences. Un patient qui a une EVA ou une EVN qui est encore à 8 sur 10, vous ne pouvez décemment pas le faire sortir des urgences. Donc il y a un vrai intérêt, encore une fois, pour prendre en charge la douleur de façon précoce et adéquate. Ça, c'est juste un schéma que j'avais fait où, effectivement, vous voyez, si on a une analgésie qui est retardée, on va augmenter la durée de séjour aux urgences, on va augmenter la surcharge du service d'urgence. Et là, c'est un cercle vicieux parce qu'on a bien montré également que quand on augmente la surcharge des services d'urgence, à nouveau, on va retarder l'analgésie des autres patients qui vont se présenter après. Donc c'est vraiment un cercle vicieux et au milieu, vous avez l'insatisfaction du patient. Donc il faut vraiment combattre ça. Et finalement, la solution pour ça, c'est que l'infirmière d'accueil qui fait le tri pour dire tel patient est prioritaire par rapport à un autre sur des échelles de tri qui sont validées, et bien que cette infirmière d'accueil initie l'analgésie dès l'arrivée du patient, dès le premier contact avec le patient. Et ça, c'est une méta-analyse. Alors il y a quelques études, c'est pas une méta-analyse de forte puissance, mais qui vous montre que, en fait, bien sûr, quand on utilise un protocole d'analgésie initié par l'infirmière dès l'accueil des urgences, on va réduire le temps, le délai avant l'analgésie. Et puis ici, vous allez augmenter la proportion de patients qui seront traités efficacement contre leur douleur. Donc c'est vraiment un moyen d'agir très important pour nos urgences. Maintenant qu'on a dit ça, le problème, c'est que cet infirmière qui a l'accueil des urgences, on peut lui dire, tu vas mettre une voie vénose périphérique et puis tu vas faire de la morphine à tout le monde. Sauf que, finalement, c'est pas possible. Alors je vous rassure, c'est pas le service d'urgence de Grenoble, mais des fois, ça y ressemble quand même un petit peu. Donc vous avez l'infirmière qui a tous ses patients en face d'elle, elle peut pas décemment mettre une voie vénose périphérique à tous ses patients. Puis après, je suis un peu fan de tennis, lui je l'aime pas trop, mais bon, s'il a juste une intense de cheville, je vais quand même peut-être pas lui mettre une voie vénose périphérique juste parce que je l'aime pas. Donc il y a peut-être d'autres moyens que la voie vénose périphérique. Et puis on a une particularité à Grenoble, c'est le secours en montagne. Donc effectivement, on se retrouve dans des situations extra-hospitalières où l'accès à une voie vénose périphérique, à cause du froid notamment, puis à cause de la situation, n'est pas forcément aisée. Donc qu'est-ce qu'on a comme solution ? Vous avez la solution du protoxyde d'azote, vous avez la solution de certains dispositifs avec une pulvérisation intranasale, vous avez des formes horodispersibles, des formes transmuqueuses, et puis vous avez le pentrox. Ce que vous voyez ici utilisé, en fait, c'est au cours d'un match, si mes souvenirs sont le monde, de volleyball en Australie. Donc ce fameux métoxiflurane. Et en fait, tout ça, c'était juste de l'introduction pour le métoxiflurane, mais finalement, c'est peut-être le plus important, et vous allez comprendre pourquoi. Vous imaginez, c'est juste une représentation schématique, mais ici, vous avez l'efficacité antalgique, avec 100%, on a l'efficacité maximale, et ici, vous avez la durée depuis l'admission aux urgences, c'est une échelle logarithmique, attention. Donc ici, vous avez 10 minutes, et puis ici, vous avez à peu près 60-70 minutes. Le problème, c'est que, en fait, quand votre patient est sur une filière courte, un fast track, il va arriver, l'infirmière va lui faire une analgésie par voie orale, par exemple avec un dispositif transmuqueux, ou avec un comprimé eurodispersible, elle va l'envoyer faire sa radio, ou même avant, imaginez une personne âgée qui a une fracture du col du fémur, il faut la transporter du brancard des pompiers ou des secouristes sur le brancard des urgences, donc on induit de la douleur, et bien sûr, quand on réalise, imaginez, vous avez cette fracture au niveau du poignet, vous allez faire la radio, vous imaginez que vous allez avoir un petit peu mal. Et le problème, c'est qu'il y a toutes les formes eurodispersibles, les transmuqueuses qu'on a, et bien on ne couvre pas, en fait. Pardon, je suis en train de tout changer. Voilà, on ne couvre pas cette partie-là. En fait, vous pouvez prendre tout ce qui existe en forme eurodispersible à libération rapide, transmuqueux, etc. Les 20-30 premières minutes, vous n'agissez pas sur la douleur de votre patient. Donc c'est bien gentil, mais du coup, on ne va pas lui induire des douleurs en plus pendant ce temps-là. Et donc, pour nous, à Grenoble, en tout cas, c'est le choix qu'on a fait, c'est là où le métoxiflurane va avoir tout son intérêt. Le métoxiflurane, grossièrement, c'est quoi ? C'est une très vieille molécule qui date des années 60-70, qui initialement a été développée par les anesthésistes réanimateurs et qui a été utilisée en anesthésie pour endormir les patients. Le problème, c'est qu'en fait, sur 100 patients qui étaient endormis par le métoxiflurane, il y en avait à peu près 70 qui faisaient une insuffisance rénale grave. Donc rapidement, ils se sont dit, on va arrêter d'utiliser cette molécule. Ça a été retiré du marché dans beaucoup de pays, sauf en Australie et en Nouvelle-Zélande, où il s'était aperçu que le métoxiflurane a faible beaucoup plus... à dose, pardon, beaucoup plus faible et sur des durées d'utilisation beaucoup plus courtes, le métoxiflurane, en fait, n'induit pas d'insuffisance rénale, on y reviendra. Et donc, du coup, ils se sont rendus compte qu'à ces doses faibles, il y avait des propriétés analgésiques à cette molécule et ça a été utilisé notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande. Comment ça se présente, le Pintrox ? Donc le métoxiflurane, c'est la forme française, c'est la seule dont on a l'utilisation, qui est à notre disposition. Vous avez une espèce... Alors, je n'aime pas que j'y semmes, on dirait une pipe à eau, je trouve, en fait. C'est un peu les années 70, il y a une réminiscence, où vous mettez, en fait, dedans le dispositif, vous avez une fiole, où vous avez ici 3 millilitres de métoxiflurane qui va aller imbiber, en fait, un tampon dans le dispositif. Et ensuite, c'est vraiment de l'auto-administration du patient. Il faut lui dire, sur les premières inhalations, de respirer doucement, parce que c'est un éther halogéné, donc vous imaginez que dans les 2-3 premières aspirations du patient, c'est très frais au niveau de l'arrière-gorge, mais c'est aussi un goût d'alcool qui n'est pas forcément très agréable, donc il faut les prévenir et passer les 2-3 premières inhalations et les inhalations, aspirations, cet effet disparaît. Et c'est surtout qu'on peut faire, du coup, de l'auto-ditration, comme vous le voyez présenté ici, avec plus ou moins, si on appuie ici sur la chambre d'expiration, peut augmenter la concentration de gaz. Quoi qu'il en soit, les études montrent qu'au bout de 6 à 10 inhalations, vous commencez à avoir une efficacité significative sur la douleur. Alors, j'ai fait le choix de vous présenter en premier les données sur la sécurité d'emploi, parce qu'on l'a dit, c'était initialement un gaz qui était utilisé en anesthésie avec beaucoup d'effets indésirables. Et en fait, je vous montre juste cette diapositive, qui est en fait une diapositive de toxicocynétique. Ce qui est important à voir, c'est ici, c'est les concentrations sanguines en métoxiflurane. Et vous voyez qu'il a été déterminé que la limite supérieure de concentration sanguine qui était tolérable, c'est 20 à 26 mg par millilitre. Et qu'en réalité, on a une toxicité qui commence au-delà de 45 mg par millilitre. Donc la limite supérieure, 20 à 26. Et quand on l'utilise en analgésie, vous voyez sur ces différentes études, en fait, on dépasse jamais les 3 mg par millilitre en concentration sanguine. Donc on est largement en dessous des seuils qui pourraient induire éventuellement une toxicité, notamment au niveau rénal. Et on retrouve ça dans la clinique, ça c'est les données australiennes, je vous l'ai dit, ça fait plus de 20 ans qu'eux l'utilisent comme agent anthalgique. Et là, ils ont publié, donc il y avait une étude de cohorte sur 135 000 patients, dont à peu près 17 000 avaient reçu du métoxyflurane. Et en fait, sur ces 17 000 patients, aucun n'a développé une insuffisance rénale significative. Voilà, donc on a quand même peu de médicaments qui ont des données de sécurité aussi importantes. Et maintenant, si on parle d'efficacité, et c'est probablement là où il y aura un débat et il faudra peut-être qu'on développe certaines choses, mais je vous présente l'étude qui est l'étude PRINCEPS pour la MM en France, qui est une étude qui a été réalisée au Royaume-Uni, sur des patients douloureux qui se présentaient aux urgences c'était dans un groupe, c'était du randomisé en double aveugle, dans un groupe on mettait un placebo, dans un autre groupe on mettait du métoxyflurane et bien sûr, les patients, dans le groupe placebo comme dans le groupe métoxyflurane, avaient le droit à un mentalgique de secours. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que dans le groupe métoxyflurane, vous voyez qu'à 15 minutes, on est à moins 34 mm sur une échelle de douleur, donc on est à moins 15 mm dans le groupe placebo et que cet écart le plus significatif est à 15 minutes. D'accord ? Donc, regardez déjà à 5 minutes, on voit déjà l'effet qui commence à apparaître, il est significatif. Donc là, on a un dispositif qui nous permet d'avoir une analgésie en autotitration extrêmement rapide mais qui ne va pas durer longtemps. métoxyflurane, le patient, s'il inhale en continu dans le dispositif, on a à peu près 30 minutes d'efficacité. S'il inhale en discontinu, c'est-à-dire qu'il inhale, il n'a plus mal, il repose le dispositif, puis on lui dit, vous allez passer la radio, la reprenez 2-3 bouffées, il reprend 2-3 bouffées, etc. Ça dure une heure, pas plus. Au bout d'une heure, il n'y a plus de produit. Donc, il faut bien comprendre ce qui va venir après, c'est que probablement, le métoxyflurane a une place en analgésie multimodale. Alors, il y a d'autres expériences australiennes, surtout en pré-hospitalier. Là, ils ont publié sur 97 000 patients en pré-hospitalier, 60 % avaient du métoxyflurane en pré-hospitalier, c'était le résultat de cette étude. Là, ils avaient publié 52 000 patients en pré-hospitalier, puis ils avaient comparé l'efficacité du sulfentanil, de la morphine et du métoxyflurane. Le métoxyflurane faisait moins bien que la morphine et le sulfentanil, mais encore une fois, ce n'est pas ce qu'on lui demande. Et puis là, c'était une petite étude de 83 patients, mais vous voyez donc qu'il y a quand même certaines données, notamment en Australie. Finalement, la NSM a retenu un ASMR 5 à ce dispositif du fait de l'absence de groupes comparateurs, surtout. Très rapidement, pour finir, voilà le protocole de service qu'on utilise, nous, à l'accueil aux urgences de Grenoble. Vous avez les patients qui se présentent, on mesure bien sûr leur douleur. S'ils ont une douleur qui est d'intensité faible, ils auront du paracétamol au redispersible s'ils n'en ont pas pris auparavant. Et puis pour toutes les douleurs modérées ou sévères, on va associer du paracétamol, un morphinique à dose faible quand c'est une douleur modérée et un morphinique à dose plus importante quand c'est une douleur importante, plus du métoxyflurane. Avec l'idée que le métoxyflurane va faire le pont jusqu'à l'efficacité du paracétamol c'est la dernière diapositive ou l'une des dernières. C'est quelques patients, c'est des données personnelles, on va monter une étude. Là on est à 26 patients, aujourd'hui on en a inclus 65, malheureusement je ne peux pas vous montrer encore les résultats. Mais vous voyez qu'on retrouve sensiblement les mêmes courbes que dans l'étude Princeps du Royaume-Uni. Et nous ce qui nous intéressait c'est que vous voyez que ici, vu qu'on fait du multimodal, ils ont eu d'autres traitements, on n'a pas de réascension de la douleur dans un deuxième temps. C'est ça qu'on voulait éviter et puis on voulait effectivement être d'augmentation trop importante de la douleur lors de la radiologie. Alors les messages clés, le métoxyflurane pour nous fait partie de l'arsenal des antalgiques pour le patient traumatisé, adulte, c'est son AMM en France. Sa facilité d'emploi, c'est vraiment un candidat idéal pour l'analgésie aux urgences, que ce soit en pré-hospitalie dans des situations un peu périlleuses on va dire, mais surtout à l'accueil des urgences pour l'infirmière d'accueil. Et puis pour nous, il n'y a pas de place pour le mot de toxyflurane seul, en tout cas pas dans l'analgésie du patient traumatisé. C'est vraiment une prise en charge multimodale, le métoxyflurane fait le pont jusqu'à ce que les autres médicaments agissent. Voilà, je vous remercie de votre attention. Applaudissements Applaudissements Applaudissements